Madame la Présidente du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, M. le député, membre du Conseil d'administration de l'UPRD, chère Jacques, Mme la Vice-présidente de l'agglomération Perpignan-Méditerranée, chère Annabelle, Mme et Messieurs les Conseillers Généraux, Vice-présidents et Conseillers Généraux, Mesdames les Conseillères Municipales, Mesdames et Messieurs les Élus, M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, chère Gérard, M. le Vice-président de la Fondation et PDG de l'entreprise Fondeville, cher Raymond, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise partenaires de l'Université, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents de l'Université, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs de composantes et de laboratoires de l'Université, Mesdames et Messieurs les élus de nos conseils centraux, ô combien importants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, Je suis particulièrement honoré et heureux de vous accueillir pour mes premiers voeux en tant que Président de l'Université, entouré de mon équipe, pour célébrer la nouvelle année. C'est une joie de voir réunis à cette occasion les personnels de l'Université, nombreux aujourd'hui, aux côtés de nos partenaires et amis du monde institutionnel qui est socio-économique. Alors pour ne pas déroger la tradition, cette édition en 2013 des voeux du Président permettra à la fois de mettre en perspective l'effet marquant de l'année écoulée et les projets qui nous animent. Je vous promets de ne pas être trop long et d'aller à l'essentiel. Alors l'année 2012 vient de s'achever. Elle a été riche et elle a présenté un caractère unique. Unique car elle correspond à la première année de plein exercice de notre université, aux RCE, les fameuses Responsabilités et Compétences, élargies ou encore désignées sous le terme d'autonomie des universités. Alors ce passage aux RCE, je vous le rappelle, a engendré la dévolution de la masse salariale État dans le budget de l'établissement, passant ainsi de 25 millions d'euros à près de 70 millions d'euros en 2012. Cette performance, vous l'aurez compris, aura nécessité préalablement plus de deux ans de travail acharné de la part de nos services administratifs, de nos services RH, financiers, comptables, afin de se mettre en ordre de bataille pour le passage effectif au 1er janvier 2012. Alors que la communauté universitaire se passionnait pour les débats préalables aux élections de nos conseils centraux et à la présidence de notre chère entité, et que certains opposants farouches brandissaient la menace d'une incapacité à gérer ou à piloter le passage dans de bonnes conditions, mon prédécesseur et ami, Jean-Maine Kelly, et l'ensemble des services ont assuré cette transition dans des conditions optimales. Je les en remercie vivement au nom de l'ensemble de la communauté. Cette dévolution dont je parlais nous oblige toutefois à maintenir un seuil de vigilance très élevé et une gestion particulièrement rigoureuse. Alors nous avons mis en place des outils de pilotage performants, particulièrement pour la masse salariale et nos emplois, qui représentent, je vous le rappelle aujourd'hui, plus de 80% de notre budget. Pour atteindre les objectifs de formation et de recherche que nous nous sommes fixés, j'ai souhaité, dès mon élection, élargir l'équipe de pilotage en nomant des vice-présidents fonctionnels qui travaillent sur des dossiers structurants et essentiels pour l'avenir de l'UPVD. Merci donc à Xavier, à Pascal, à Marcel, mais aussi bien sûr à David, Mathieu, Martin, Jean-Louis, Bertrand, Jean et Anne, qui ne pouvaient pas être parmi nous aujourd'hui, Joël également, bien sûr, pour votre dynamisme et professionnalisme. C'est parce que nous travaillons en équipe, et vous savez combien j'y suis attaché, que nous parvenons et que nous parviendrons à atteindre nos objectifs pour l'intérêt de notre cher UPVD. Alors, parmi les actions phares réalisées depuis notre élection, nous sommes attachés à améliorer, bien évidemment, la communication interne. Vous vous en souvenez, c'était une promesse de campagne, avec notamment la création du MAC de l'UPVD. Et depuis avril, ce mensuel qui alterne dossiers de fonds et actualités sur nos activités de formation, recherche et sur la vie de campus est diffusé en format électronique à toute la communauté, ainsi qu'à nos partenaires, après chaque conseil d'administration. Je tiens à remercier tout particulièrement aussi le service communication et culture, parce qu'il s'appelle communication et culture maintenant, pour sa capacité à s'adapter et à réussir tous les mois le tour de force de sortir ce MAC de l'UPVD dans un délai d'une semaine maximum après les débats du conseil d'administration, le tout sans moyens humains ou financiers supplémentaires. Merci beaucoup Aline, merci à votre service. En matière de ressources humaines, malgré un contexte national et international particulièrement délicat, et alors que nombre d'universités passaient à l'autonomie connaissent graves difficultés financières, amenant même certains à proposer des plans de licenciement, nous avons poursuivi ici à l'UPVD et intensifié notre politique de CDI-sation de nos contractuels, avec 61 passages en CDI en 2012 et une programmation de 17 nouveaux CDI en 2013. Alors nous avons depuis notre élection anticipé les difficultés et avons préféré mener une politique préventive, raisonnée, raisonnable, plutôt qu'une politique curative. Nous avons par exemple fait le choix de maîtriser l'augmentation de notre masse salariale en limitant le remplacement systématique poste pour poste des enseignants-chercheurs qui sont partis à la retraite, qui sont partis à l'immigration. Nous avons choisi de ne pas renouveler certains contrats de PASTE, nos professeurs associés, et avons maîtrisé notre politique animitaire. En neuf mois, nous avons économisé ainsi près de 2 millions d'euros permettant de ne pas prélever sur notre fonds de rône. Nous avons en parallèle activement travaillé à l'avançage d'un rééquilibrage des dotations entre activités de recherche et de formation. Donc c'était également un engagement que nous avions pris. Une avancée significative pour la recherche vient d'ailleurs d'être obtenue. Depuis la rentrée de janvier, les achats pour nos laboratoires sont effectués en hors-taxe. Merci à notre agent comptable et à l'ensemble des services qui ont travaillé précieusement pour augmenter ce pouvoir d'achat. Le bureau scientifique, qui a fait un travail remarquable depuis quelques mois, finalise actuellement le travail sur une nouvelle clé de répartition des moyens financés dédiés à la recherche. C'est un travail lourd, pas toujours facile, mais qui va certainement aboutir. 2012 fut également une année extrêmement riche en matière d'investissement et de rénovation de notre patrimoine. Plusieurs actions immobilières ont ainsi été finalisées. Nouvel accueil général de l'UPVD, sécurisation de laboratoires, notamment le géant des plantes, participations aux travaux de réaménagement de la MGEN, qui permettent aujourd'hui d'offrir plus de 500 m² d'enseignements supplémentaires, mais aussi, bien évidemment, l'inauguration récente, avec Mme le Pidote, qui était déjà la lière, du superbe bâtiment des Staps, à Font-Romeu, qui abrite salles de cours, amphithéâtre, laboratoires, le tout dans un cadre, bien évidemment, fonctionnel et esthétique, qui contribue grandement à la qualité de vie des étudiants et du personnel de sursis. 2012 a également vu la montée en puissance de la fondation universitaire, avec le développement de multiples soutiens aux activités de nos étudiants et de nos chercheurs. Créée en 2008 déjà, elle fut, je vous le rappelle, l'une des premières fondations universitaires à voir le jour en France. Je profite de l'occasion, je ne sais pas où vous voyez, pour remercier tout particulièrement Brigitte Chemin, qui a été la cheville ouvrière de la création de cette fondation, qui a su la faire grandir et qui a repris depuis quelques jours à peine ses fonctions de directrice de cabinet du président. Merci Brigitte, merci grandement. Bonne chance également pour la continuité, et bonne chance également à Stéphanie Falcou, qui a été retenue pour exercer les difficiles fonctions de directrice de la fondation. Notre fondation doit prendre une nouvelle dimension en 2013 pour participer activement au rayonnement de nos activités. 2012 a vu enfin le lancement du programme Miro, j'ai vu Guilhem, Salles et l'équipe Miro par ici, modèle d'innovation pédagogique sur le territoire euro-régional, programme porté par l'UPVD, en partenariat étroit avec un consortium constitué de l'Observatoire océanographique de Bagnoules, mais également de l'Université des Îles-Baléars et de Géronne, et plus de 20 partenaires économiques, dont bon nombre des collectivités qui sont représentées aujourd'hui à nos côtés. Ce programme Miro, qui se base donc sur un nouveau concept d'enseignement virtuel et présentiel pour répondre aux attentes du différent public, notamment en formation continue. Alors le thème de la valorisation touristique des patrimoines, enjeu économique majeur pour nos territoires et notre région, a été retenu. Et ce Master européen, tourné vers les métiers de demain, on édira sans nul doute un succès bien mérité. Il s'appuiera notamment sur une forte interdisciplinarité et des hosties numériques de poignée. C'est une très belle aventure qui débute avec des équipes techniques et pédagogiques extrêmement compétentes et motivées. Alors vous l'aurez compris, je n'ai pas été exhaustif bien évidemment, en 2012, nous avons dit ce que nous allions faire et nous avons fait ce que nous avions dit. Il en sera de même pour 2013. Cette année 2013, qui verra, outre bien sûr la continuité et la finalisation des projets entrepris depuis avril 2012, la mise en œuvre des orientations stratégiques formalisées dans le projet d'établissement. Je souhaite vous en présenter ici brièvement les grandes lignes. Si je n'ai pas trop soif d'ici. Mais rappelons tout d'abord qu'à l'issue des Assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche, assises auxquelles l'Université de Perpignan s'est largement associée, en ouvrant notamment le débat à l'ensemble des acteurs du territoire, sous l'impulsion du Président de région, une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur et la recherche se profite. Je vous propose, au lieu de les commenter, d'attendre les derniers arbitrages de notre ministre pour commenter les perspectives. Mais nul doute que l'UPBD saura faire de ces nouvelles dispositions des atouts pour son avenir. Par son projet d'établissement, l'Université de Perpignan s'affirme comme un acteur déterminé, ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle. Le soutien marqué et réaffirmé à la recherche se traduira par une augmentation du pouvoir d'achat des laboratoires. Des thématiques fédératives de notre établissement, telles que l'environnement et le développement durable, des énergies renouvelables, et la Méditerranée, qu'elles soient physiques ou culturelles, et ou, je dirais culturelles, constituent les lignes-forces de la recherche de l'UPBD. Les écoles doctorales bénéficieront d'un soutien fort, l'avenir de la recherche s'appuyant sur notre capacité à les rendre attractives et visibles. Côté médiation de la recherche, une cellule de diffusion des savoirs pilotée par le vice-président du Conseil scientifique, sera mise en place. Elle sera accompagnée par le renforcement de l'équipe de communication avec une chargée de communication spécialisée dans la promotion de la recherche, permettant à l'UPBD de développer son image à l'extérieur, de faire connaître la richesse et la diversité de ses activités dans ce domaine et de participer plus efficacement à son rayonnement extérieur. L'offre de formation est en cohérence avec nos activités de recherche. C'est une évidence, mais cela va venir le disant. L'objectif reste, bien sûr, la réussite des étudiants, ce qui nous a conduits à renforcer encore le dispositif de suivi et d'accompagnement de l'insertion professionnelle sur l'ensemble de nos sites. Au-delà, nous poursuivons et renforçons le processus de rationalisation de notre offre de formation afin de la rendre plus lisible et accessible aux étudiants. Pour atteindre ces objectifs et soutenir l'ensemble de ces projets de développement, l'UPBD a plus que jamais besoin de ses personnels. Des personnels qui sont travailleurs, et je n'ai pas peur de le dire. Des personnels qui sont très travailleurs, consciencieux, rigoureux, œuvrant dans le sens d'une structure commune, unie et résolument tournée vers l'avenir. Des personnels qui seront sécurisés par des emplois en CDI et des titularisations. Des personnels formés à l'évolution des métiers. Des personnels qui donnent tous les jours du sens à leur investissement parce qu'ils se sont appropriés des grandes orientations stratégiques de notre université. Pour atteindre ces objectifs, les finances de l'UPBD doivent être saines et sécurisées. Plusieurs mesures seront ainsi mises en œuvre prochainement afin d'accroître nos recettes propres. Parmi ces mesures, nous améliorerons par exemple la campagne de collecte de la taxe d'apprentissage. N'est-ce pas, Madame la directrice de l'IEV ? Nous valoriserons notre patrimoine immobilier par la location de nos salles, bien évidemment en dehors des heures de cours. Nous ouvrirons une boutique du PVD et ce, dès la fin de l'année universitaire. Nous renégocierons des partenariats antérieurs nettement au désavantage de nos structures. Parallèlement à ces mesures, nous maîtriserons encore davantage nos dépenses. Nous ferons systématiquement une recherche économique. Ces mesures s'imposent. Ainsi, la prévision budgétaire 2013 prévoit une nette augmentation de la masse salariale et des investissements. Ils devront être compensés par une baisse indispensable du post-fonctionnement. investir malgré la crise, c'est investir contre la crise. Ce que nous disait le président de l'EUA il y a encore quelques jours. C'est dans cet état d'esprit que nous avons décidé de renforcer notre programme d'investissement en 2013 afin d'offrir des conditions d'études et de travail nettement améliorées sur nos campus. Ainsi, 2013 a démarré avec la fin d'une ère. Nous avons démarré avec la fin d'une ère, celle des préfabriqués et du provisoire qui n'a que trop duré. Démontage de modulaires loués, destruction des anciens préfabriqués K et L pour ceux qui connaissent l'histoire de l'université sont le signe d'un renouveau pour notre campus. 2013 ce sera aussi la rénovation du bâtiment C, la rénovation de l'amphithéâtre 3 qui est le dernier amphithéâtre vétuste de notre campus. Divers travaux de mise en sécurité et d'accessibilité pour le bâtiment B mais aussi à l'IUT à la BU. Nous allons construire notre centre de santé pour les étudiants et les personnels. Nous améliorerons également nos espaces de vie étudiante. Ces travaux seront réalisés grâce au financement de l'État dans le cadre du CPER ou de son redéploiement renégocié récemment au bénéfice de notre université. Nous inaugurerons également en 2013 le tout nouveau bâtiment dédié au droit de l'urbanisme et de l'immobilier sur Narbonne à partir de financement région Grand Narbonne communauté d'agglomération du Grand Narbonne et de l'État. Alors les années charnières se succèdent. Après le passage au RCE en 2012, 2013, la construction du contrat quinquennal recherche et formation de l'établissement. des enjeux sont importants. Des enjeux sont déterminants. Nous construisons cette année le visage de l'UPVD à l'horizon 2020. Ainsi, notre activité de recherche sera organisée selon des axes stratégiques, identitaires, mettant en valeur les fleurons et les transversalités et en intégrant l'ensemble de nos laboratoires. Nous serons ainsi plus visibles et mieux identifiés. Et les synergies pourront opérer y compris sur la recherche d'ailleurs de financements locaux, nationaux, ou européens. La structuration et l'animation de la dynamique recherche-société dans le domaine de la diffusion des connaissances et de la culture scientifique pour tous les âges permettront également d'améliorer sensiblement l'ouverture de notre université et de ses laboratoires sur l'environnement proche et améliorer ainsi la connaissance externe de notre structure. Notre offre de formation, vous le savez, indissociable de notre activité de recherche, nous devons proposer à nos étudiants des formations originales, des formations adaptées, des formations concertées et en phase avec les attentes et les enjeux de leur insertion professionnelle. Le travail amorcé en ce sens par la vice-présidente du Conseil des études et de la vie universitaire en lien étroit avec le vice-président du Conseil scientifique et les composantes qui font actuellement un travail remarquable et remarqué sera poursuivi et donnera lieu à la planification d'une nouvelle architecture de l'offre. L'offre ainsi repensée sera plus claire, attractive et spécifique. Elle présentera une charge globale d'enseignement qui sera davantage en adéquation avec notre potentiel. La préparation de ce contrat quinquennal c'est aussi l'occasion d'encourager un rapprochement fort et significatif avec les autres universités présentes en langue de Broussillon. Certains laboratoires actuels ou en création prendront ainsi une dimension régionale. Il s'agira également d'envisager des co-habilitations de licences de master avec les universités montpellierennes mais également l'observatoire océanographique de Bagnus je vous le rappelle l'antenne de l'université Pierre et Marie Curie en région. Nous poursuivrons et accompagnerons davantage les collaborations avec les autres universités de l'euro-région notamment nos partenaires solides des îles Baléas et de Jérôme. Le presse régional sud de France dont nous sommes je vous le rappelle à tous membres fondateurs depuis le journal que s'est paru au journal officiel du juillet dernier ce presse sera certainement révisé par la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur à la recherche c'est une certitude et quoi qu'il en soit et quel que soit le nom qui lui sera attribué cette structure de rapprochement et de collaboration inter-établissement déjà porteuse je vous le rappelle du collège doctoral unique en langue d'au-croussillon et du pôle entrepreneuriat étudiant en langue d'au-croussillon devra monter progressivement en puissance et devra porter selon moi dès la rentrée 2013 la nouvelle école supérieure du professora et de l'éducation les fameux ESPE cette ESPE aura une vocation régionale et sera un établissement ou une école unique en région vous l'avez compris nous construisons ensemble et maintenant une université qui s'appuie sur ses nombreux atouts cultivant et valorisant ses spécificités une université ouverte travaillant en synergie et en complémentarité avec ses homologues de la région et de l'euro-région je tiens à vous faire part de mon enthousiasme et de ma conviction quant à la réussite de notre entreprise commune à savoir le rayonnement toujours plus fort de notre université et la réussite pour l'ensemble de nos étudiants les efforts considérables de la communauté universitaire pour se remettre en question s'ouvrir au monde environnant adapter nos activités aux besoins de la société tous ces efforts et ceux à venir doivent être salués doivent être reconnus y compris par nos partenaires actuels et futurs l'université est en mouvement elle a besoin de soutien et de reconnaissance les collectivités quelles qu'elles soient les entreprises également doivent prendre conscience de l'atout que représente l'université de Perpignan en termes d'emplois directs et indirects en termes de foisonnement et d'adressement d'adaptation des formations y compris de formation continue au marché de l'emploi local actuel et à venir en termes aussi de capacité d'innovation et de transfert de technologie en termes d'apports culturels d'attractivité pour les entreprises désireuses de s'implanter mais aussi pour les populations souhaitant s'y installer les discours se renouvellent trop peu les discours se renouvellent trop peu l'université n'est pas notre compétence disent certains ce n'est pas dans nos missions disent d'autres cette question n'est plus adaptée à notre réalité les autres pays les autres régions les autres départements les autres agglomérations les autres villes n'attendent pas ils n'attendent plus ils investissent ils investissent massivement dans l'enseignement supérieur et la recherche pour en faire un atout majeur un centre d'intérêt un point d'attractivité un élément incontournable du mieux vivre ensemble particulièrement adapté en ces temps de crise nos territoires sont trop petits nos territoires sont trop fragiles pour disperser les forces travaillons maintenant la main pour accroître sensiblement l'attractivité économique et sociale de notre écosystème vous le voyez je suis optimiste je suis optimiste parce que je crois en notre potentiel commun je suis optimiste parce que je crois en notre communauté je crois que notre communauté a su et saura encore évoluer s'adapter aux enjeux je suis optimiste parce que je sais que les collectivités qui nous accompagnent actuellement sauront renforcer leur investissement à nos côtés et que celles qui ne le font pas encore prendront dès 2013 conscience de l'importance que cet accompagnement peut apporter bien au-delà du campus je suis optimiste parce que l'implantation de l'UPBD dans un environnement socio-économique est actuellement plus que timide et que notre marge de manœuvre est très grande nous pouvons et nous devons faire de grandes et belles choses ensemble au service de nos concitoyens prenons en conscience décomplexons et avançons une très bonne année à tous merci